Et bonsoir tout le monde, bonsoir Sadako, ce soir on se retrouve encore une fois avec du zombie, on a l'habitude en ce moment, on mange que ça, de toute façon à tous les repas depuis quelques temps, en plus si tu t'es ambifié ça va être génial, je vais lui faire quelque chose tout seul alors, comment vas-tu ? Et bah ça va et toi, et bonjour tout le monde ! Bah écoute, si tu n'es pas ambifié je pense que ça va, pour moi aussi c'est la même chose, on se retrouve ce soir pour le game show de The Walking Dead Mission, épisode numéro 1 qui est sorti le 23 février 2016, c'est à dire il y a deux jours quand on fait la vidéo, c'est édité et développé par Telltale Games, c'est sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, iOS, Android et Mac, C'est tout ? Pas sur Game Boy ? Ah non, il y a peut-être une version prévue, je ne sais pas, mais actuellement elle n'est pas sortie en tout cas, c'est de l'aventure, c'est 15€ les 3 épisodes, donc est-ce qu'on peut les acheter un par un ? Oui, oui, je pense, oui, c'est 5€ l'épisode, on imagine ? Ouais, ouais, bah oui, c'est vrai. Et si on est pas en maths ? Je calculais dans ma tête, mais je ne pensais pas que c'était aussi facile, donc c'est fatigué, c'est du Peggy 18, parce qu'il y a beaucoup de sang, tout ça, il y a plus de vie. Bah on le voit, direct quoi. Ouais. Et c'est pas, je pense qu'il y a pas mal d'insultes aussi, du coup. Oui aussi, c'est assez cru. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il en est, mon cher Sadako ? Est-ce que c'est la suite du commis ? Non. Des aventures The Walking Dead faites par tel tel ou pas ? Pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose complètement à côté ? Déjà, désolé si vous avez déjà vu l'extrait de 15 minutes que j'ai fait sur les 15 premières minutes du jeu The Walking Dead, mais étant donné l'extrême courtitude de l'épisode 1, que j'ai dû finir en 1h15, 1h20 je pense, enfin c'est moins d'1h30 ça c'est sûr, parce qu'en gros j'ai fait l'extrait de 15 minutes, et hier j'ai joué à peine 1h et j'ai terminé l'épisode 1. Donc c'est pour ça que je vous remonte la même chose, et c'est aussi pour ça qu'on va pas trop vous en dire au niveau du scénario, mais je vais quand même répondre à ta question Chris parce que c'est pas du spoil. Donc on est vraiment pas dans la continuité de The Walking Dead saison 1 et saison 2 qu'on a eu sur tout ce que t'as dit tout à l'heure en support, parce que ça sort partout. Oui. On est en fait avant l'arrivée de Michonne dans le groupe de Rick, mais sachant que ce n'est pas du tout la même chose racontée, parce que tu sais on joue Clémentine dans les saisons 1 et 2, du coup je sais pas trop si c'est juste un spin-off ou si ça va plus tard recouper la saison 3 qui devrait sortir fin 2016. Ça je peux pas te le dire, en tout cas je sais qu'on est avec Michonne et on l'incarne à ce moment là où elle est en pleine dépression, où elle se met presque une main dans la tête. Je vais essayer d'avoir de pull the trigger. Ah non on peut pas, on peut pas la tuer. Non, ce sera un peu bête quand même. Je vois qu'il est de Michonne sans Michonne. C'est ça, vous avez terminé le jeu, félicitations. Et donc ouais on arrive à un moment où Michonne est très en proie à des problèmes psychologiques, elle a du mal à faire fil du passé et tout et tout. Et bon bah voilà c'est le début du jeu, je vais pas vous en dire plus, je vais juste vous dire qu'après elle rejoint un bateau où elle intègre un clan en fait avec des gens qu'elle ne connaissait pas avant. Mais c'est tout ce que je peux vous dire sur ça parce que après ça va vraiment trop vous spoiler. Ouais. Et si j'ai juste une chose à dire c'est que pour la première fois depuis l'histoire The Walking Dead, ils ont traduit, ils ont sous-titré celui-ci en français dès sa sortie, ce qui est une bonne chose. Ouais parce qu'il fallait attendre un petit peu de temps avant les hackés précédents et du coup bah c'est pas plus mal parce qu'au moins on peut jouer des débuts si on n'est pas très très doué en anglais. C'est ça ouais donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors je vais vous parler des graphismes tout de suite. Alors les graphismes j'ai noté du mieux. C'est dans la trempe des précédents enfin de ce que c'est d'habitude. C'est la même touche artistique que c'est du Telltale Games. En revanche bon je pourrais pas vous dire ce que ça donnait sur Game of Thrones ou Tales from the Borderlands compagnie parce que moi chez Telltale je fais que Jurassic Park et j'ai juste fait Jurassic Park. Tu as fait un million lapsus ? Et j'ai dit quoi ? T'as dit Bordelland je crois. Bordelland ? Ah d'accord. J'étais directeur d'un bordel avant je peux pas comme ça évacuer tout mon passé Chris. Non mais ouais non c'est dans la même veine. Je peux juste vous dire que comparé The Walking Dead saison 1 et saison 2 il y a du mieux surtout comparé enfin surtout côté animation du corps et du visage et des visages des expressions faciales. Il y a vraiment les personnages enfin bougent beaucoup mieux ils sont plus souples ils rentrent mieux en interaction avec les décors et les autres personnages donc j'ai vraiment trouvé un bien. C'est moins rigide en fait. Ouais ils sont beaucoup moins rigides ouais ouais c'était vraiment le défaut de The Walking Dead jusqu'à présent alors que là on a vraiment quelque chose de bien 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 mieux. Et toujours ces cinématiques qui sont toujours aussi sympa qui sont bien cadrés qui savent vraiment te faire voir tout ce qu'il faut quoi. Et puis en même temps c'est toute l'essence du jeu donc c'est vraiment mieux que c'est bien fait quoi. Oui parce qu'il faut pas oublier que The Walking Dead c'est pas un jeu d'action c'est pas un zombie killer c'est un jeu d'aventure. Plutôt point and click c'est le point and click du futur on va dire ça comme ça. Et bah du coup côté gameplay on a vraiment on a vraiment les déplacements qui se font au stick mais on a un réticule qui est sur l'écran à déplacer avec le stick droit. On peut enquêter enfin on peut enquêter explorer les environnements on peut faire des QTE pour les phases d'action. On peut très largement discuter avec les personnages et tout et tout et c'est ce qui fait depuis le début le charme des jeux. Oui clairement c'est tout ce qui fait le charme du jeu et puis de toute façon moi personnellement quand je vois un jeu tel tel je m'attends pas à un jeu d'action. Non carrément pas mais je préfère le dire parce que tu vois les gens se disent peut-être c'est Walking Dead donc ça va on va slasher du zombie dans tous les sens. Mais non c'est vraiment pas ça. Alors pour vraiment commencer à parler des qualités et défauts du jeu de cet épisode 1 j'ai vraiment en fait eu un petit peu de mal avec la rapidité avec laquelle on terminait le jeu. Alors qu'il soit court c'est pas grave parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Suicide et c'est vrai que les Walking Dead ont toujours été assez courts. Je crois que dans la saison 1 et la saison 2 ils font tous 1h30 2h et le dernier épisode doit durer un peu plus longtemps c'est 2h30 3h. Mais tu as l'impression en fait de faire des choses pendant cette 1h30 ou ces 2h alors que là dans ce premier épisode tout s'enchaîne tellement vite on voit tellement peu de choses et plein de choses à la fois que tu fais bim bam boum générique de fin. Là tu dis voilà déjà. Et c'est vraiment c'est vraiment ce que je me suis dit. Et du coup la durée de vie vraiment petite je trouve qu'elle n'a pas réussi à me faire vraiment apprécier les différents éléments de gameplay. Ouais t'as pas eu le temps en fait. Bah non t'as pas le temps parce que tu peux pas vraiment faire d'exploration parce que tu vas être interrompu par une scène d'action. Tu peux pas vraiment pousser les dialogues parce que Michonne tu sais c'est pas une nana qui est très bavarde. Ça c'est bien respecté d'ailleurs c'est très bien fait. La fidélité est vraiment là mais c'est vrai qu'en terme de gameplay je trouve que c'est vraiment pas le meilleur Walking Dead que j'ai pu faire de la part de Telltale. Et j'ai vraiment trouvé que tout allait trop vite. Tout ce qui se raconte là ça aurait dû tenir au moins 3h quoi. Ah ouais ouais c'est du coup c'est quand même moitié moins de ce qu'il aurait pu donner donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage quoi. D'habitude ils disent combien de temps aient les épisodes d'ailleurs ? Bah c'est une heure et demie deux heures mais je pense qu'on est plus proche des deux heures que de l'heure et demie. Non mais je veux dire habituellement. Comment ça habituellement sur les autres épisodes ? Oui voilà. Et bah ouais c'est ça c'est une heure et demie deux heures mais t'as l'impression de faire plus de choses quoi. D'accord. C'est je sais pas le rythme est un petit peu trop speed. Donc pour toutes ces raisons là j'ai bien aimé si tu veux le faire ce Walking Dead Michonne épisode 1. Mais je lui fais que 12 sur 20 parce que pour l'instant je trouve que le premier épisode est vraiment trop court. Il est trop court et... On reste sur sa fin quoi. Ouais on reste vraiment sur sa fin. Tu restes toujours sur ta fin dans les Walking Dead. Ouais c'est le but d'un épisode d'un jeu épisodique aussi ça te donne envie d'aller regarder le prochain enfin de faire le prochain quoi. Mais elle même pas tu vois j'ai trouvé la... j'ai trouvé la fin euh... Elle m'a pas rendu ouf comme avec les autres si tu veux ou vraiment on en pouvait plus fallait qu'on sache quoi. Ouais c'était enfin c'est ça te donne envie de voir la suite hein je la ferai avec plaisir mais pour moi le démarrage est pas terrible terrible et euh... J'ai eu un petit peu de mal à m'attacher à tous ces autres euh... à tous ces autres personnages et c'est un petit peu le euh... C'est un petit peu le problème euh... C'est un petit peu le problème euh... C'est un petit peu le problème euh... Puisque euh bah les euh... Enfin c'est en général les personnages qui donnent vraiment envie mais t'envoies tellement dans dans leur écart euh euh... Du truc que t'as pas le temps de t'attacher à eux et t'as envie d'en savoir plus sur eux mais euh... T'as un gros truc qui fait que euh... L'épisode se termine pas sur un gros cliffhanger donc du coup enfin tu vois pour moi c'est un petit peu euh... Vraiment les autres épisodes sont pas mieux que ça... Je pense que euh... Ce sera une mini série euh... Qui sera euh... Nettement moins euh... Nettement moins obligatoire à faire que la saison 1 et la saison 2 quoi... Ouais voilà enfin... Bah moi je pense aussi parce que voilà il y a euh... Dans le premier épisode c'est un petit peu peut-être une introduction... Ouais... Il faut présenter les personnages peut-être un petit peu les lieux aussi ce qui se passe, la situation... Et parfois c'est vrai que enfin... C'est un peu comme dans les séries euh... Qu'on peut regarder donc euh... La télé ou ce genre de choses... Le premier épisode est rarement... Enfin il est rarement très intéressant parce qu'il se passe pas grand chose... Non... C'est histoire de mettre un cas tout ça... Ça plante le décor ouais... Ouais... Mais du coup je pense qu'ils ont peut-être été trop euh... Trop ambitieux euh... Dans... Ouais... Dans le... Dans la présentation de l'univers... Je pense que ça aurait été peut-être bien de faire un prologue euh... Un petit peu plus long euh... Sur euh... Eux là euh... Qui sont sur le bateau... Et euh... Tout ce qui reste euh... Vraiment le développer sur une vraie heure et demie tu vois ça aurait fait un... Ouais... Un premier épisode de deux heures ça aurait été cool euh... Là euh... Là j'aurais pas eu de... J'aurais peut-être pas eu de... De critique euh... Plus que ça mais... Voilà... Une méfiance quand même... Ça sent un peu... La mini-série qui est faite euh... Pour l'instant en disant euh... Bon bah comme vous réclamez euh... Comme vous réclamez euh... Tous euh... Walking Dead saison 3 et qu'on vous lâchera euh... Pas avant longtemps... Bon bah vous allez patienter avec ça mais c'est tout ce qu'on a pu vous faire... Enfin ça me fait un peu penser à ça... Ouais... Donc voilà... Ouais c'est un petit peu un amuse-gueule disons... C'est un amuse-gueule... Ouais... Non mais ouais c'est un peu dommage... Avec un univers comme ça et un personnage aussi riche que Michonne... Je pense qu'il y avait moyen de faire euh... De faire plus étoffé... Après euh... Si vous avez adoré Walking Dead saison 1, saison 2 vous adorerez aussi celui-là mais... Enfin ce premier épisode moi j'ai beaucoup aimé mais je pouvais pas lui mettre plus de 12 parce que... Quand même méfiance quoi... On verra bien... Ouais on verra ce qu'il y en a dans le prochain épisode donc le deuxième épisode qui sort... En mars ? C'est pas trop... En mars mais on a le temps... Et le troisième en avril donc comme ça vous en aurez un par mois... Bah voilà bon... On vous donnera notre avis là-dessus donc sur le deuxième épisode... Ouais puis je pense que... Enfin je vais pas faire de test écrit ça sert à rien le truc qui pour une heure et quart... Pareil le 12 c'est un 12 euh... Temporaire hein... Je pense qu'on lui... Enfin je lui donnerai une note finale quand les trois seront sortis parce que... Ça se note sur son intégralité c'est un peu con de notre épisode... On fera une petite moyenne sinon... Oui voilà on verra bien ouais... Bah en attendant je pense que c'est à peu près tout pour ce The Walking Dead Michonne donc épisode 1... On se retrouve dans d'autres vidéos ou pour même la suite de ce game show donc dans un petit mois... Et en attendant on vous fait des bisous... Salut salut ! Salut...